Dupont, ce nom pourrait être banal si derrière ces six lettres il n'y avait le danseur, le goût de vivre, de vaincre, de gagner la bataille de l'opéra grâce à une sorte de folie enthousiaste. Patrick Dupont, Dupont, ça vous dit quelque chose ? Quand je suis rentré à l'opéra tout le monde m'a dit il faut changer de nom c'est pas possible un Dupont à l'opéra un Dupont qui réussit ça n'existe pas ça n'a jamais réussi à parler Dupont de Tintin et j'ai dit non pas du tout contraire si je suis une star et que je m'appelle Dupont c'est fantastique c'est c'est un paradoxe incroyable être une star et s'appeler Dupont comme tout le monde enfin je m'appelle pas Dupont comme tout le monde j'ai un D à la fin attention. Vous êtes une star ? Non je voudrais bien mais je ne suis pas Futur danseur étoile à l'opéra de Paris Patrick Dupont graine de star est déjà comparé au plus grand lot de responsabilité lorsque l'on a tout juste 20 ans C'est ça ? Oui oh là là viens C'est mieux la main ? Oui Patrick, c'est bien c'est bien C'est ça ? C'est bien c'est bien Patrick vous avez répété combien d'heures aujourd'hui ? Alors il est 7h moins 20 je suis arrivé à midi ça fait 7h moins 20 que je répète Vous êtes fatigué ? Je suis un peu mort oui Pourquoi ? Moi parce que chaque répétition m'a demandé un effort physique bien Et hier soir vous étiez où ? A Cherbourg Alors qu'est-ce qui vous fait danser finalement ? Ce qui me fait danser c'est les gens qui me demandent de danser C'est bien c'est bien c'est bien c'est vrai Il a besoin d'être le premier, il a besoin de... Il est peut-être un peu exhibitionniste c'est vrai On lui reproche quelquefois parce que il en fait, il en fait trop, il ne sait pas se modérer Mais je crois que c'est un instinct, vous savez on peut pas brider un cheval de course Il a envie de courir, il a envie de galoper, il est très bien quand il le fait et si on le modère trop il est pas à son aise Alors Patrick c'est la même chose, il veut être partout dans le monde entier Son ambition ne se limite pas à Paris, il est demain à Chicago, il est au Japon, il a envie d'être connu mondialement C'est un besoin qui est nécessaire chez lui Le problème de Patrick comme beaucoup de jeunes danseurs d'un très grand talent et surtout à Paris Où les choses vont un peu trop vite, c'est un endroit de consommation, ce n'est pas un endroit de construction Il est déjà sur un supermarché au lieu d'être encore dans une arrière boutique d'un très très grand atelier Et l'opéra est à la fois un atelier et un supermarché C'est à dire que les nouvelles vont vite, dès qu'il y a un talent exceptionnel tout le monde s'en empare Il veut l'utiliser et l'user avant de le construire, de l'investir et de le solidifier Lundi il dansait la balle à l'air, mardi il partait danser à Stilgart, mercredi il était à Paris J'accepte justement des contrats parce que ça me permet de danser un petit peu en dehors de l'opéra Et ça il faut parce qu'on ne peut pas rester non plus tout le temps enfermé, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans l'opéra Après ça devient une espèce de routine et un artiste ne doit pas se laisser enfermer dans le train-train quotidien Il doit faire des choses nouvelles, il doit voir des genres nouveaux, il doit vivre des expériences nouvelles tout le temps, tout le temps Et justement ça, ça me permet un petit peu de me renouveler moi Mais vous ne brûlez pas la chandelle par les deux bouts de toute façon ? Non je pense pas parce que si je voulais la brûler par les deux bouts, j'en ai l'opportunité Je pourrais accepter tous les contrats qu'on me propose, je pourrais faire n'importe quoi, je pourrais faire des bonnes et des mauvaises choses Et là justement il y a quand même une espèce de sélection au départ, j'essaye de sélectionner les choses qui sont les plus intéressantes et les plus importantes pour moi Il est très sérieux dans son métier, il n'y paraît pas grand chose, beaucoup de gens s'y trompent parce qu'il aime bien rire, il n'a que 20 ans Beaucoup de gens l'oublient, il a des performances que bien des danseurs beaucoup plus vieux lui envient Et on oublie qu'il n'a que 20 ans, et c'est un enfant, enfin moi je dis un enfant, mais c'est un enfant qui est très gai, qui est très, il s'extériorise facilement Il savait un tout petit peu danser, il voulait faire des pointes Il avait qu'une idée, il avait vu des pointes un jour à la télévision et il croyait que les hommes faisaient des pointes Alors là je l'ai un peu arrêté parce qu'il a été un peu déçu sur le moment Ça a été je crois le premier contact qu'il a eu avec le métier de danseur C'est à dire qu'on allait lui faire des restrictions, qu'il n'allait pas faire n'importe quoi, que maintenant c'était quelque chose de sérieux Et il a fallu qu'il réfléchisse, on est reparti là du cours de Max Bozzoni et on n'est revenu que trois jours après Et c'est Patrick qui avait pris la décision, qui avait dit oui je veux le faire Et ça a démarré comme ça Deux, deux, voilà Tu vois ? Oui Ça part, ça part tout de suite, vas-y on le fait Ça, c'est une plaque pour moi Voilà, tu vois ? Est-ce que c'est un ambitieux ? Pour sa carrière, oui D'ailleurs en ce moment Il n'y a que son travail qui compte Est-ce que la gloire vous attire ? Ah oui, j'adore ça Pourquoi ? Ah ben parce que c'est me... Je me sens bien, je me sens bien, glorieux Vous aimez qu'on parle de vous ? Ah j'adore ça, oui Dans la publicité Alors un autographe, qu'est-ce que ça représente pour vous ? Oh ben un autographe c'est marrant maintenant Avant c'était... C'était la consécration Maintenant la consécration se passe en scène Mais disons que je me rends compte que finalement donner un autographe C'est donner un peu de soi-même aux gens et ça leur fait plaisir Alors si ça, ça peut leur faire plaisir Vous êtes disponible pour votre public ? Oh oui, complètement Alors maintenant, comment voyez-vous votre carrière ? Hum, internationale Il est célébré déjà Il est demandé de tous les côtés On place des exigences sur son temps Sur sa personne Et de nouveau, cette gentillesse Il ne dit pas non Alors il brûle On le brûle C'est quelque chose C'est un très beau feu de joie Qu'on voudrait bien faire durer un peu longtemps Quand même Que plus de gens en profitent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada